Le projet de développement de l'agriculture 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 Vous avez vu, ils sont là. Nous organisons des B2B. Il y a pratiquement 300 B2B qui sont prévus entre fournisseurs, vendeurs et opérateurs économiques. Donc nous allons leur donner l'occasion de négocier eux-mêmes leurs produits, établir des bons de commande, mais surtout pérenniser et s'engager dans un marché international qui est de plus en plus exigeant. Pour permettre d'un autre côté de réduire l'intermédiation, c'est eux-mêmes qui négocient, qui vendent leurs produits. Ici, comme vous le savez, nous avons l'huile d'argan, nous avons les dates, nous avons Théliouine, nous avons les capres, nous avons tous les produits de terroir qui sont là, des produits terroir marocains qui ont démontré leur notorité. Et tout ceci rentre dans notre stratégie plan marocain qui a établi une intervention, une stratégie particulière pour ces petits agriculteurs qui sont des zones difficiles. Il y a un financement, il y a un investissement de l'État en faveur de cette population en matière d'investissement, que ce soit les plantations, l'aménagement hydroaclicole, les unités de valorisation. Et dans ce cadre, nous avons une feuille de route stratégique pour le développement de la commercialisation des produits de terroir qui repose sur trois volets importants. Nous avons le chantier tout d'abord de la mise à niveau des coopératives, tout ce qui est formation, tout ce qui est développement d'un plan d'affaires, parce que c'est très important d'avoir un business plan, une visibilité économique, une rentabilité et non pas une production archaïque sans visibilité. Nous avons un grand chantier de valorisation. Nous avons construit des unités de valorisation, pratiquement 222 unités qui sont construites et mises à la disposition de ces coopératives dans ces périmètres difficiles, dans des zones difficiles comme les montagnes, comme les zones oisiennes. Et nous avons également équipé plus de 300 unités également pour valoriser ces produits et leur permettre d'avoir une masse critique et de pénétrer le marché. Et le troisième volet qui est très important, c'est le volet de la commercialisation, marketing, packaging, pour le permettre d'être présent. Et tout ceci, c'est avec un suivi, un accompagnement en matière de normalisation des produits de terroir. Donc voilà, et là, on a vu en année en année, si je me permets de faire une petite évaluation par rapport aux trois dernières années, nous avons 80% des coopératives qui étaient présentes les trois dernières années, ils sont présents avec leurs produits d'exportation. Ils exportent maintenant annuellement leurs produits de terroir avec un packaging confortable, avec des normes qui respectent que ce soit les normes européennes, que ce soit les autres normes au niveau mondial. – Sous-titrage FR 2021